bonjour c'est parti pour la suite de cette aventure on va se battre contre les nains les nains qui nous attaquent ça y est après nous avoir assiégé pendant x tours ils veulent nous anéantir on va voir comment ça va se passer nous sommes toujours sur divide and conquer toujours avec doll gouldour je sais pas combien de temps que cette campagne va continuer en tout cas dites moi ça vous saoule on peut changer mais c'est juste que ben voilà je sais que je suis d'été mais attendez c'est la pape pas si mal ici en vrai aux défendre pour défendre c'est pas si mal on a des catapultes alors les catapultes on va les garder là pour la musique est un petit peu forte attendez la musique elle est trop bien mais un petit peu forte ok donc les ballistes on va les mettre en pas en tir automatique par contre le reste oui oui ça peut être en tir automatique il va falloir que je mette mes hommes ici ils ont catapultes aussi en face ah mais non mais c'est moi mais en vrai je gagne 100% en fait je gagne 1000% je gagne 1000 pour l'an pour cent attendez on va juste placer nos troupes en vrai je me dis avec tout ce que j'ai normalement ça se défend grave juste mettre mon asgule un petit peu sur le côté très bon jeu game boy à la mouette le pire allez allez on défonce moi défoncez moi tout attend mais comme ça j'ai des unités dans le bac là c'est quoi mon unité là bas ah mais c'est celle là bon c'est pas le temps qu'elle arrive ça devrait le faire après en vrai je peux peut-être tirer avec ma catapulte ici hein qui sait qui sait qui sait qui ce qui pourrait se passer attendez on tente on tente on tente là peut y avoir un beau tir qui peut se balancer on va voir comment ça se passe oh oh ouais non mais ils tirent sur mes propres structures c'est super ça donc pour l'instant j'ai rien touché nice super super quelle bonne nouvelle ah là ça me plaît j'ai tué déjà quasiment 10% de leur armée donc on est pas mal on est pas mal sur ce point et les gars c'est là où il faut tirer au pire tirer sur eux je sais pas à moins que ça soit sur eux il faudrait tirer et ce qui serait intéressant c'est d'arriver à les euros tu vas à Roland Garros t'es classé combien comment ça je fais à Roland Garros non je vais pas Roland Garros je suis classé combien je sais même pas mais mais il savent pas tirer c'est pas possible je dois pas être classé maintenant je fais plus de match en en tournoi et tirer dans le tas c'est pas possible ça et vous défendez défendez la zone maintenant y'a plus qu'à croiser les doigts que ça passe ensuite vous tirez là et vous tirez là et là maintenant on croise les doigts que ça passe et ça passe pas bah c'est la fin c'est la fin c'est la fin mais moi j'y crois j'y crois mes balistes mes balistes de futur regardez mes balistes comme elles sont bien placées en vrai y'a moyen que ça fasse des dégâts ohlala en vrai ça peut être très sympa je vais peut-être tirer dans mon Nazgul d'essayer de le problème c'est que je tue pas mal de mes troupes finalement mais je me dis que j'en tue pas mal à eux aussi waouh mais arrêtez de tirer sur les tours oh oh ça a fait très très mal ça allez on va faire terreur terreur des Nazgul oh mais non mais non mais les catapultes par contre c'est abusé comme ça tire trop mal en fait c'est abusé on va on va arrêter de tirer avec les catapultes parce que c'est c'est trop l'abus là ils ont perdu 55% de leur armée y'a vraiment moyen que ça passe hein ohlala mais en plus les balistes elles se font plaisir à un point alors j'ai mes archers au dessus ah mais j'ai encore des archers qui tirent mais en plus si tu les rescapés mais c'est génial ça mais c'est génial c'est le siège de nos mères on est au siège de caras gadalon mais on va tenir on va tenir large bien hop hop la victoire est à nous c'est sûr après c'est des nains ils sont ils sont assez tanky hein malgré tout par contre elle tire pas cette baliste serait bien qu'elle tire un petit peu voilà 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 arrêtez de tirer arrêtez de tirer arrêtez de quoi il reste versen c'est bon on a gagné les unités qui se barre on va faire fin de la bataille ohlala on a perdu que l'un tiers après on a déjà perdu un tiers ce qui est déjà pas mal donc il va falloir faire attention voilà faut faire attention bon cette bataille a été remporté il faut que je m'occupe des elfes un vraiment les elfes j'en peux plus il faut que je m'en occupe il faut qu'on les écrabouille il faut pas les laisser se reposer que sinon à chaque fois c'est terrible ok alors on va demander je sais pas on va demander une rançon rançon acceptée rien que pour 500 balles j'achète vous avez vu que pour 500 balles qu'est ce que je suis prêt à faire oh non les elfes m'attaquent ici aussi ohlala je suis attaqué par tous les fronts c'est terrible c'est vraiment terrible il va falloir je replie mon armée de austin guel et que je la ramène vers le sud même mon armée de tout tour et elle sert pas grand chose ici quoique normalement les sens et faire un bastion contre les hommes de dale ça me semble assez complexe candidat à l'adoption on prend on prend tout le monde 3000 balles l'arène des combattants au manoir de béorn ça me semble un peu chaud non sachant que le manoir de béorn il ya personne le problème c'est que si j'accepte ça peut être pas mal mais le problème c'est si je perds le bâtiment bon je vais accepter parce que je suis un ouf mais le problème on va ramener les troupes au nord du coup cette armée là on va prendre tout le monde sauf lui on va défoncer lui allez défoncer le mois alors hop dac ah oui on exécute à se sont repliés les salis go les elfes ils arrivent ça y est la fin du monde c'est la fin du monde c'est la fin du monde il va falloir je fasse des troupes il va falloir je fasse des troupes on espère en caisse pour nommer le nom de jeux généraux j'ai c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf j'arrive en mettant dans chaque ville en fait ici du coup on a réussi à tenir c'est fou hop ça c'est fait mais du coup ici on se fait attaquer par eux les nains ils se sont repliés le problème c'est cette armée là d'armée là est assez intéressante intéressante contre moi moi c'est pas intéressant du tout que j'ai cette armée là mais qu'est ce que je peux faire ici ici qu'est ce qui manque il manque peut-être un peu de bonheur de bonheur mais l'argent sera le coût des bâtiments bien sûr qu'on va prendre le coût des bâtiments ici est ce qu'on peut faire quelque chose petite garnison un sanctuaire de melkor ça c'est très bien on peut faire des chasseurs orc ouais mais c'est pas ouf les chasseurs orc ça pue un peu non et behorn on peut rien faire j'imagine que là on se fait attaquer depuis tout à l'heure j'ai 2g j'ai des généraux partout apparemment ici ça m'embête un peu ça m'embête un petit peu sachant que à quoi que si j'ai un troll après ça peut peut-être le faire mais ça va commencer un peu chaud là je pourrais peut-être me défendre mon problème c'est que mon père de cette cité c'est pas forcément c'est compliqué je suis dans une impasse on est dans une impasse le chat je sais pas trop comment comment me prendre c'est compliqué donnez moi des astuces je sais que darga m'avait donné des astuces mais j'ai oublié de les lire donc attendez je suis allé sur youtube je vais chercher dans mes commentaires je vais reprendre le commentaire de darga sur du coup ma petite campagne aïe 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 les elfes les elfes qui m'attaquent bon on va quand même la tenter dans un petit village ça peut peut-être passer alors qu'est-ce qu'il m'a dit pour tout sécuriser définitivement de gundabal il tu faut que tu rentres en alliance avec eux oui il refuse que tu leur demande mais c'est parce qu'il faut les convaincre avec un peu d'or 2000 pour commencer ça marche pas 5000 mais ça coûte tellement cher ça coûte tellement cher écoutez on va faire juste la strade de on se met devant et on pousse je vois pas trop autrement comment faire surtout qu'il ya pas de tour là sur cette carte donc clairement ça rien de il ya vraiment aucune tour genre juste bah sinon je me bats ici mais je crois que le mieux c'est quand être là tu vois c'est pas trop mal du coup vraiment pack et nos unités on va attendre et on va essayer de n'infliger un maximum de dégâts de toute façon c'est impossible que je gagne là vu le nom d'unité déjà ils en ont plus que moi et c'est des elfes donc par contre c'est la première fois que j'affronte les unités de trendule annoncez pas la première fois c'est pas la première fois c'est la deuxième fois mais il ya peut-être moyen de faire quelques dégâts je suppose voilà je leur mets quelques quelques dégâts mais bon ça va pas suffire évidemment archer en hauteur cita ah j'ai ouais je pourrais les mettre en hauteur mais bon là ça change pas grand chose de toute manière je pense qu'ils touchent on leur affiche quelques dégâts mais c'est pas non plus la folie sinon attends ce que je peux faire c'est que je peux les mettre là à me prennent des dégâts en plus on se fait marteler en plus bon bah tenez vos positions maintenant vous êtes des orques du mordor vous tiendrez vos positions derrière cette porte c'est faux c'est faux vous allez juste mourir ah ils y vont ils y vont ils y vont ils poussent ça y est allez allez on pousse on pousse qu'est ce qu'ils font mes hommes et mes hommes sont devenus fous est ce qu'il ya moyen de tirer là ou pas on a perdu 12% de notre armée oh bah là c'est mort clairement c'est c'est mort de chez mort on va en aucun cas les arrêter ils sont rentrés tranquillement allez allez gogo tirez vous n'hésitez pas ff on va ff là tout simplement en autant qu'est ce que je fasse autant avec autant d'elf qui m'attaquent là pourquoi il m'attaque et pourquoi eux ils tirent pas aussi ah oui ils étaient en mode ne pas attaquer au corps à corps bon bah allez-y maintenant vous avez tiré vos trois flèches vous êtes content allez vous allez les défoncer ils sont ils sont trois là allez on tient une position on tient une position j'ai tué 24% de leur armée quand même ça te roule dessus ah ouais non mais là clairement ça me roule dessus je ne peux rien faire là j'ai vu qu'ils ont tué un elfe mais là j'ai perdu mes deux bataillons il reste plus que mes archers on va tenter on va tenter la résistance mais ça tombe comme des mouches là 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 c'est tranquille de leur côté ils ont vraiment paqué tout le monde c'est vraiment leur stratégie là c'est de paquer tout le monde et ça marche pas à ils ont tué mon général quand tu es mon général c'est ça m'aurait presque étonné qu'ils ne tuent pas et j'ai quand même j'ai quand même tué quasiment 100 100 hommes à eux sur 600 donc c'est pas mal et pas mal ils seront obligés trop potentiellement de se replier bon c'est un petit village donc c'est pas si grave si je le perds celui-là le problème c'est que s'ils viennent attaquer ensuite la maison de beorn on n'est pas bien en fait de l'huile d'or c'est cool mais t'es attaqué de partout c'est horrible vraiment t'as aucun ripi quand c'est pas les elfes c'est undabad quand c'est pas undabad c'est deil quand c'est pas deil c'est les nains quand c'est pour les nains c'est les elfes de la forêt noire ça va calmez vous là puis il suffit il suffit que le mordor il se dit oh est ce que je prendrais pas ces territoires en plus de dans ma collection non ben non c'est pas possible c'est pas possible attendez je je regarde ok 7h40 il est 7h30 mais faut que je parte plus ohlala mais gundabad qui m'attaque mais là je peux pas résister en vrai oh non mais là c'est chiant j'ai tout perdu on arrive vraiment à la fin quoi oh magnifique c'est l'image principale de l'exposition de john ho est magnifique je sais pas je peux même pas les mettre sur les murs donc qu'est ce que je fasse bon moi on va juste croiser les doigts et tire pas en plus les tours ah ouais super ils ont que ça peut-être peut-être le faire après attend je vais me replier plutôt là genre laisse la porte je reste la porte je fais ça et ça il ya peut moyen que ça passe normalement j'ai un j'ai un bonus de de morale là dedans allez on se défend maintenant balancez vos meilleurs haches ou allez on tient 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 alimenter trop j'ai dit on tient on tient on tient on tient on tient on tient je sais pas si la résistance est potable j'ai l'impression que oui pour l'instant donc quand même c'est que une fois qu'ils seront défaits bah ça va être finito oh le combat toi j'enchaîne les petits combats quand même je me dis ça peut peut-être ça peut peut-être résister avec un peu de chance on perd pas tant d'hommes que ça peut-être eux un peu plus que les autres j'ai l'impression que eux ils ont plus de mal mais eh n'empêche on a tué leur capitaine oh le moral peut clairement tomber de leur côté décès d'un chef de faction attends c'est c'est la mort d'un de leurs chefs à eux ah non ça doit être le mien en fait pourquoi mon chef de faction il est là oh là là oh non bah là ça va pas du tout du coup ah non merde je pensais que c'était le leur mais en fait non c'est le nôtre ça va pas du tout cette histoire oh je me fais rouler dessus à tous les niveaux là c'est indécent oh non on perd le manoir de Béorne bon après trop chiant à défendre le manoir de Béorne à chaque tour quasiment Gundabad était là laissez moi tranquille maintenant au sud matinée de la défaite ah ouais non mais là pour l'instant à part une victoire là full défaite on perd deux territoires on en a défendu un on va l'appeler la vidéo la déchéance quelqu'un peut m'envoyer un MP avec nommé la déchéance parce que sinon je vais pas me souvenir de ce mot je vais le noter quand même parce que là là on roule on roule vers le bas là ça va pas du tout allez je vais me noter la déchéance qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire que Gundogan ah non mais que je perde de le Gouldour en vrai ça se trouve c'est la dernière vidéo de la campagne parce que là le manoir de Béorne on le perd ensuite va y avoir je suis sûr les elfes qui m'ont attaqué de le Gouldour je les vois bien m'attaquer de le Gouldour je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment de d'attaque sur le Gouldour les elfes Sylvain prospèrent bah super ça nouvelle mission prendre ce territoire là bah oui il est super simple à prendre en plus c'est ça qui est parfait par contre cette armée là je peux pas la laisser partir bon vas-y je tente le tout pour le tout yolo on retente le tout pour le tout on est marre de voir cette armée se balader promptement chez moi en mode tranquille tout va bien tout va bien alors commencer le déploiement est-ce qu'on se mettrait pas ici et on attend cette fois mais j'ai beaucoup d'unités à distance par contre ça va pas du tout j'ai beaucoup de commandants ça c'est génial mais j'ai pas beaucoup d'unités au cac hop c'est bon tout le monde est prêt come on come on ok ils sont juste là c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'archers dans le tas another one je vais peut-être tenter ohlala mais ils ont tellement d'elfes ils ont tellement d'elfes ok allez on tire dans le tas ils devraient faire des dégâts oh merde ils ont bougé ils ont bougé allez fais avant le T là mais ils ont tiré complètement à côté là on est d'accord et en vrai j'en fais de bons dégâts moi je pense qu'ils m'en font pas mal aussi j'ai pas envie de les attaquer de face après si j'ai pas le choix ça c'est quoi ? ah c'est l'unité d'élite est-ce qu'on n'essaierait pas de la massacrer celle-là ? est-ce que je dirais pas à tous mes chefs d'y aller ? il y a un truc où je tente sauf le chef de faction on va peut-être le laisser derrière quand même ohlala je me fais pilonner par tout le monde là c'est terrible ils ont tellement d'archers mais je me dis ça passe il y a moyen que ça passe allez allez hop on y va on y va on y va what ? je me suis pris une attaque de de ma propre catapulte ou c'est moi ? à moins qu'ils aient des catapultes mais je ne les vois pas mais là c'est la bulle on va tirer sur eux là ah ça y est ça y est ils envoient les unités au cac on se remplit on se remplit on se remplit je déconais je déconais grave ohlala oh ça va trop vite là j'ai pas eu le temps de me préparer aïe 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 ohlala mes unités qui se prennent mais une patate une patate chlysmique ici oh c'est terrible c'est terrible ce qui se passe allez les archers focus et moi ce que vous pouvez reste là tant qu'ils ne bougent pas ouais mais du coup du coup j'ai le seum là j'ai tué combien de % de leur armée ? que 18 ? ah ouais c'est nul c'est vraiment nul là on a de l'infanterie qui va au corps à corps mais j'ai l'impression qu'ils s'en fichent de tout en face j'ai vraiment l'impression que rien ne les arrête bon tirez dans le tas s'il vous plaît mais eux c'est des lanciers en fait j'avais pas compris après je pense que la cave elle a pris très très cher ouais clairement elle se fait défoncer la cave rassurez-moi un petit peu quand même un peu de respect mais il y a une autre cave qui arrive ohlala faut que je ramène mes troupes faut que je ramène mes troupes est-ce que mes catavules peuvent toucher un petit peu s'il vous plaît ? on va accélérer aïe 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 les troupes d'élite qui sont là et du coup le troll qui se les prend directement ohlala ohlala mamma mia en vrai là mes trolls ils peuvent carrer un peu il y a moyen qu'ils carissent tant qu'ils sont pas attaqués par les archers non mais du coup ils vont se faire attaquer par tout le monde oh 9, 8 ça tombe comme des mouches oh non mais là c'est la décadence là j'en peux plus de cette campagne je me fais bully dans tous les sens n'hésite pas à y aller le chef bah ouais non mais là j'en ai marre de ces elfes après on va dire que je les affaiblis à chaque fois ils pourront pas se promener promptement chez moi par contre abuser le nombre de flèches qu'ils ont ça fait une demi-heure qu'ils tirent ils sont toujours en train de tirer pas de soucis tout va bien ma catapulte elle ne tire jamais j'en peux plus elle sert à rien en vrai les balistes c'est fort mais les catapultes c'est nul c'est vraiment pas du tout précis ça n'a aucun intérêt je trouve oh non on a perdu notre chef de faction encore une fois let's go décédé un chef de faction encore une fois ça fait deux fois qu'on perd notre chef de faction dans une même session on est quand même pas mal on est quand même vraiment bien on est vraiment quand même bien this is the way aïe 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 c'est la décadence tireur je vais peut-être tenter d'aller tuer eux tout le monde part en déroute on va écouter je peux même pas quitter non quitter la bataille je pouvais même pas quitter la bataille j'ai perdu 1400 roms je pense que c'est la fin je pense que c'est la fin malheureusement ah celle-là aussi c'est celle de Jon Ho c'est tellement stylé ça c'est du coup le roi sorcier qui part de Minas Morgul et qui part en direction évidemment de Minas Terit pour la grande bataille du temps enfin que c'est peut-être de payer une rançon allez j'accepte je suis sympa sympa je les prends avec moi je les prends avec moi oh mais on a tout perdu on a tout perdu on a tout perdu bah c'est sûr que le niveau thune on est bien on va peut-être repiller ça qu'est-ce que je fais maintenant parce que bon là je vais laisser mes armées là ça ça a été consolidé du coup j'ai la faim de faire une alliance avec Gundabad clairement j'ai pas envie de leur devoir quelque chose mais après les elfes là je les ai mis un petit peu en PLS donc je peux peut-être les tenter avec cette armée là mais je veux quand même arrêter de perdre mes troupes donc on va faire ça on va faire ça on va faire ça et on enchaîne les défaites ça se trouve c'est la dernière fois qu'on jouera de l'Guldur parce que vu toutes les défaites qu'on se prend ça devient très très compliqué il y a Darga et Mirac qui vont m'arriver dans le chat et dans les commentaires ils vont me dire mais Elroir tu as tout raté tu as tout raté par contre vous pouvez désormais déjà choisir la prochaine faction qu'on jouera parce qu'on fera évidemment une campagne c'est pas parce qu'on a perdu plusieurs fois qu'on va s'arrêter comme ça en si bon chemin du coup on va faire la strat full archer on va les mettre ici ensuite on va mettre pourquoi je n'arrive pas à positionner mes troupes bon on va faire comme ça plutôt hop E on va les mettre là on va les mettre avec E E on va les laisser comme ça et là on va les mettre comme ça et là normalement je sais pas si c'est trop ce qui m'arrive dessus qu'est-ce qui pourrait m'arriver dessus oh la la les mecs ils ont des gigas épées de ouf là eux ils ont quoi je ne sais pas beaucoup de mecs à la hache ah ils ont quelques archers ça c'est pas cool ils ont des tireurs des bois c'est pas cool non plus ils ont des super tireurs ils ont des archers ils ont beaucoup d'archers en vrai on est pas dans la panade ils ont des lanciers des archers vraiment on est parfait ah mais ils ont de la cave en plus super super en vrai je pense qu'eux ils les maîtrisent bien ils ont des lances des piques pas sûr que ça les arrête bon les archers les archers ça va ça fait des dégâts c'est bien dans la cave après est-ce que c'est plus important la cave je ne pense pas donc on va essayer de tirer plutôt ah merde il y en a qui contournent oh non c'est pas le moment de contourner là non c'est pas le moment de bien jouer là du côté d'hier allez tirez plutôt sur eux dans le tas tirez un maximum ici vous arrêtez vous arrêtez vous vous êtes allés trop loin retournez là retournez là retournez là c'est les nasgûles en première ligne oh la la bon je me dis ça va le faire ça va le faire qu'est-ce qu'ils font pourquoi ils courent ah ils sont super loin en fait c'est pour ça c'est pour ça allez on tire on tire un bon coup eux aussi tirez tirez là c'est très bien tirez ici tirez sur tout ce qui bouge tirez sur tout ce qui bouge et ça devrait le faire allez hop 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 on tient on tient la ligne les nasgûles en vrai peuvent tenir je pense les nasgûles peuvent tenir large par contre s'ils contournent vraiment c'est chaud regardez moi cette armée qui contourne je suis pas trop fan de cette histoire n'empêche très malin les archers de se mettre en hauteur ils ont mis tous les archers en hauteur en fait ils sont hyper intelligents ces dire regardez comme ils sont trop bien positionnés ils pourraient me massacrer ici alors là s'ils touchent pas ils seraient très 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 mauvais quoi mais bon tant qu'ils m'attaquent pas au corps à corps ici peut-être investir tout sur cette partie là mais en même temps c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué je sais pas trop sur qui tirer là on va continuer à tirer par là on va essayer d'intensifier l'assaut j'ai l'impression qu'ici on fait quand même pas mal de kill donc c'est pas mal aussi peut-être continuer sur eux ici ils font rien ici ils font rien donc eux ils servent à rien donc ça va ça me rassure eux ils font quoi ? ils font rien aussi ok l'IA est assez passif donc c'est à part ce côté là à part ce côté là qui va tenir évidemment parce qu'on a le Nazgul j'ose pas trop tirer sur eux bah écoutez je sais pas tirer sur eux ils sont leur chef ah ça doit être eux eux ça doit être les chefs est-ce qu'on essaierait pas de tirer sur eux un petit peu run ou arad moi bien sûr le lindon il y a s'il y a les elfes bah oui lindon oui c'est les elfes c'est vrai que j'ai pas encore fait d'elfes dans une campagne je crois ah si j'avais pas fait l'autre lorienne c'était pas la folie bon j'ai essayé de voilà de faire un maximum de kills de tous côtés pour l'instant il m'attaque pas donc je préfère jouer la temporisation ici le Nazgul il temporise pas mal on va accélérer un petit peu tant qu'il m'attaque pas sur 50 fronts à la fois bah ça me va ici ils ont des unités qui sont un petit peu affaiblies we're under attack je pense que ça c'est une idée qui fait très très mal mais qui est pas si résistante que ça parce qu'ils se prennent de belles rafales depuis tout à l'heure mais tant que mon Nazgul il tient ça va par contre si mon Nazgul il meurt on sera clairement dans la panade mais je me dis est-ce que je dois les attaquer c'est ça est-ce que je dois contourner ici là c'est des tireurs des bois vigilants mais ils ont en même temps des beaux boucliers donc ça me parait bizarre que ça soit des tireurs après ils m'attaquent pas et eux ils veulent pas aller aider les Nazgul au plus près là peut-être moyen de les rapprocher non je sais pas du tout eux ils ont plus de flèches ça commence à être un peu compliqué à dos c'est vrai qu'on arrive à atteindre du coup leur roi quoi aïe 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 la temporisation qui est compliquée sinon j'essaie de tirer sur eux le problème c'est que si je tire sur eux ils vont peut-être se réveiller par contre c'est quand même étonnant qu'ils m'attaquent pas c'est vraiment étonnant ça est-ce que je suis toujours en train de tirer sur eux non même pas clairement ils s'en fichent l'adversaire ils ne veulent pas jouer ils ne veulent pas jouer je sais pas moi sur quoi je dois tirer en priorité on va essayer de retirer sur eux en priorité on va accélérer on va se mettre en x6 est-ce qu'ils vont changer leur cible ou pas ouais ça va ils changent un petit peu leur cible ah du coup ils tirent en l'air pas forcément la meilleure idée bon tant que je les affaiblis ça me va moi c'est surtout les Nazgûl et en vrai les Nazgûl ça va ils gagnent en même temps c'est les Nazgûl quoi ils sont censés remporter la victoire oh la main toi là je les défonce je les défonce voilà voilà c'est ça qu'on veut ah il y a la Cavalry qui arrive est-ce qu'on rapporterait pas à ceux-là en plus ah ça y est bon bah on va plutôt aller sur eux sans un premier temps la Cavalry qui s'est repliée oh la oh la qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font mes hommes ça y est mes hommes sont devenus fous attendez on va quand même y aller allez allez go 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 oh non mais j'ai perdu une unité pour rien là pourquoi cette unité là est partie de seule seule contre le monde là j'ai 4 unités d'archers est-ce que j'irai pas contourner pour essayer de les mettre à mal par contre l'IA qui est complètement ouvrée ça elle ne veut clairement pas combattre en plus là je vais tuer leur roi je pense si j'envoie les Nazgul normalement ça va le faire en vrai de vrai là on peut gagner cette bataille je pense large eux ils sont complètement encerclés je pense pas qu'ils puissent tenir face à 3 unités ou s'ils y arrivent ils sont vraiment très forts et pourtant ils y arrivent cette infanterie moyenne ils sont en train de la défoncer le problème c'est que moi j'ai que des unités pourries c'est ça le problème de ma campagne c'est que j'ai vraiment des unités pourries allez butez-moi au moins ce roi s'il vous plaît faites un effort allez on leur fait peur ils sont plus que 10 n'empêche j'ai tué la moitié de leur armée déjà si j'arrive à tuer leur leur chef on se mettra très très bien ah ils reviennent ok leur chef est mort très bonne nouvelle bon ça va ils sont pas très malins ok eux ils se replient ok on va aller sur eux directement qu'est-ce qu'ils font j'avais pas vu mais ils sont revenus du coup les mecs à l'épée là les mecs à l'épée ils sont revenus on va se mettre en x6 on va croiser les doigts non what les hommes ils ont défoncé ah le moral il est en berne chez eux on va les replier je pense que là leur moral il est tout claqué il est tout claqué toute la cause je pense qu'ils peuvent encore pas mal résister ils ont ils ont encore pas mal d'hommes oh merci beaucoup Bubula Castagne pourtant 11 et de mois d'abonnement allez il y a là go 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 on perd pas de temps le problème c'est que là on perd beaucoup d'hommes comme quoi ceux là ils sont vraiment très très forts ils sont 58 et ils sont en train de m'écraser tout le monde on perd énormément ohlala on perd énormément de troupes rien que sur ça en plus ils ramènent des tireurs bon après des tireurs c'est pas forcément le problème heureusement que mes nazis ils sont là ah ça ils sont en déroute ils sont en déroute bonne nouvelle on va enchaîner sur eux ils sont en déroute également et et go 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 il reste plus qu'eux du coup bon ce qui est bien bon ce qui est bien c'est qu'au moment ils partent en déroute par contre j'espère que les autres vont pas revenir c'est les tireurs de Dale ah ils sont encore nombreux ils sont encore nombreux bon je pense que la victoire peut quand même être elle mienne perdent 79% de leur troupe le problème c'est que j'aurai plus personne moi après s'ils me réattaquent s'ils me réattaquent avec une armée je suis fini en plus je me tape vraiment des villages pourris ils sont en déroute une nouvelle fois ils sont relous ils partent en déroute et ils reviennent après ah non c'est juste qu'ils savent pas par où aller ok on va aller vers eux non mais c'est une blague une blague oh les rôles en fait ils partent en déroute mais aléatoirement genre chacun leur tour attendez je vais ramener les nascules par là du coup c'est eux qui sont plus en déroute c'est bon là c'est la victoire non ah la victoire c'est pas possible enfin flemme de poursuite les occupants ils avaient quand même 1500 hommes j'en suis pas rendu compte comme ça j'avais pas l'impression qu'ils avaient beaucoup d'hommes j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup d'hommes finalement ils en avaient pas mal comment il va bubu la castagne il s'abonne mais il dit même pas bonjour quoi comment allez-vous en ce 25 mai t'as hier soir ça fait 18 ans de ma nièce du coup on les surveillait du coup c'est drôle parce qu'il y en a certains ils m'ont vouvoyé j'avais l'impression d'être vieux pourtant j'ai pas l'air vieux mais je sais pas ils ont accepté la rançon ils ont accepté la rançon ils sont sympas ils sont tellement gentils ça y est ils ont relancé les finances ils ont relancé les finances de Dol Guldur oh non c'est vrai qu'il y a les elfes j'avais oublié cela non mais Rose Gobel là c'est mort on va la perdre 25 ans j'avais vu alors bah ouais j'ai l'impression mais pourtant je sais pas j'avais pas ils avaient pour certains ils avaient juste on avait juste 4 ans de différence c'est pas non plus la folie quoi Mordor le Mordor ils arrivent pas de me parler je sais pas trop pourquoi quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il y a un diplomate à chaque fois il me parle mais ici qu'il essaye de me voler des ressources je me comprends pas je comprends pas pourquoi à chaque tour on perd du temps sur ce petit bonhomme qui me donne un parchemin et qui revart mais sans qu'il y ait d'interaction encore un candidat à l'adoption ce n'est que le 150ème on va faire une tour ici ça me semble être assez intéressant il veut racheter ta ville en douce la plupart du temps mais non et ça marche ou pas parfois euh faut que j'aille défendre oh non je suis à la limite je suis à la limite la limite la limite voilà je sais plus quoi faire je suis en PLS je suis en PLS absolu oh on va faire ça j'ai des armées qui sont en cours ici ça va en finale les nains sont en train de repartir euh peut-être que je défende peut-être que je peux défendre ce village mais je vais perdre Karaz peut-être Karaz qu'il y a d'alone derrière euh recrutement ah ouais je peux quand même recruter pas mal de choses euh moi je propose qu'on rachète ça deux tours quand même on va racheter des unités pourries alors juste pour temporiser et moi je vais défendre ça ok ils ont arrêté d'attaquer le village ah oui ils attaquent trois unités oh oui euh bon attends je vais aller là deux secondes ici en position faible donc ça va des fois dans le jeu de base oui ah oui peut-être pas dans le mode de Hugo moi ça me va s'ils le prennent pas ça me va euh tout 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 allez on est on est très très bien on est très très bien tu as récupéré l'anneau non j'ai pas récupéré l'anneau non l'anneau je sais même pas où il est à un moment il était euh en vrai il a été un petit peu partout au final là nous merci beaucoup Razer yo le plus beau coucou comment ça va Razer c'est pour quoi vous êtes pour ton 46ème mois d'abonnement allez cette campagne est compliquée mais je pense qu'on va recommencer une campagne parce que là oh non d'où ils viennent ces elfes là oh là là les elfes 620 qui me tombent dessus non mais là c'est pas possible non mais là c'est pas possible t'imagines le mordeur il prend le territoire dès il m'attaque ici je perdrais 4 territoires en même temps franchement le bonheur quoi bah écoute ça va nickel orc de Gundamad vestif d'Angmar en vrai j'hésite pour la prochaine fois en termes de faction je sais pas ouais Lindon ça pourrait être pas mal Arad ça pourrait être cool mais en même temps on fait pas mal de force du mal oh le roi du Ménoréen est mort mais c'est terrible ça allez on prend un candidat à l'adoption j'ai l'impression qu'on en a un à chaque tour on en a un à chaque tour bon faut que je massacre ces elfes une bonne fois pour toutes vas-y je suis en auto grande victoire exécutée oh le bonheur je les poursuis je les poursuis je les poursuis je les poursuis attends C'est la fin du monde non ça va en vrai vas-y vas-y j'attaque c'est le moment de sortir ah mais le problème c'est que les elfes ils m'attaquent de partout oh là là quel horrible qui sont horribles ces elfes oh des grandes araignées noires ça a l'air incroyable ça oh les chevaliers obscurs de Kamul oh les châtelantes de le Gouldour mais ça a l'air fou mais j'ai juste envie de faire toutes ces unes des là en fait des catapultes troll wow ça a l'air fou tout ça ça y est je les ai bloqués des unités de fou par contre les araignées ça me c'est quoi c'est une unité rapide ça ça peut être amélioré 6 d'attaque 25 en vrai rien que pour tester je suis là euh attendez du coup ici on va laisser deux unités en défense même trois allez sympa on va réattaquer les elfes on va pas attaquer les elfes on va juste rester dans la base ici on va tempo et on va faire un sanctuaire de Melkor et on va rebase ça ici en vrai je me dis ça va là avec Numénor il y a Numénor tu pourrais faire une campagne avec eux si si je les ai déjà je les ai déjà testé c'est euh les adunaïques là ou je sais pas quoi si si on avait essayé on était mort au bout d'une partie ou deux on s'était fait écraser par le Kand par le Run et par le le de l'Amor pardon non 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 clairement je ne referais pas une campagne avec Numénor c'est trop dur ça rappellera la série qui reprend bientôt effectivement ça rappellerait la série qui reprend bientôt mais mais non j'ai déjà fait donc on va pas faire la même chose Tantei qui m'attaque aussi oh là là mais en vrai là du coup les elfes ça a l'air d'aller je viens d'anérentir la dernière non mais là je peux pas tenir c'est impossible c'est impossible ils ont plus d'hommes que moi ils ont tout ça je peux pas la faire grande défaite j'ai la chance de la faire je peux pas perdre je peux perdre du temps à faire cette mission c'est juste pour perdre le petit village tout pourri à 373 c'est pas worth j'aurais peut-être pu me replier je sais pas si j'aurais pu me replier replier mes troupes mais là je suis en train de perdre l'espoir dans cette campagne là il y a voilà il y a le self qui m'attaque ici aussi est-ce que c'est étonnant je ne pense pas oui ils attaquent le camp le mordor qui va finir peut-être un jour à prendre mon territoire qui sait qui sait ce que me veut le mordor je ne sais pas on est au 93ème tour j'ai l'impression qu'on est au 3ème tour de la partie c'est terrible c'est terrible cette histoire bon si vous avez pas vu il y a la vidéo des actus qui est sortie hier n'hésitez pas à aller la voir mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir ville occupée ville assiégée ville assiégée un noble est mort le général rapport de construction ça va il y a quand même du positif parfois il y a du positif dans la campagne oh il y a les araignées qui sont disponibles rien que pour ça je suis content attendez hop maintenir le siège on va ramener des petites araignées avec eux on les anéantis hop on va essayer de mettre un maximum de monde attendez je peux peut-être reformer des armées avec ça get ready for fighting je peux les mettre ensemble je peux les mettre ensemble eux est-ce que je peux pas donc voilà hop hop et là on est bien là occuper la colonie on peut pas on peut pas sortir dommage dommage à ça attendez on va d'abord reconstruire ensuite on va faire ça on est enfin en train de radiquer une nouvelle fois les renforts quoi moi je vais partir par là en vrai de vrai je me barre vers le sud et je laisse tout le nord le nord en vrai j'en ai que faire ça j'ai la flamme de défendre en vrai j'en ai marre de défendre par ici c'est trop loin mais le problème c'est de Dol Guldur Dol Guldur ça serait bien de le défendre après j'ai des unités de ouf qui vont arriver aussi faut pas les oublier garde de Kamul tout ça on va essayer de se faire une belle armée juste ici bah du coup j'ai tous mes commandants peut-être peut-être moyen je viens de les éradiquer quand même hop comment ça je peux pas les attaquer je comprends pas parce que je viens de prendre le territoire non ça peut être ça je comprends pas oh succès de la mission oh et en plus j'ai réussi une mission quoi sans le vouloir oh mais ici j'ai pas mal d'hommes pour défendre en fait bon je peux pas je peux pas en ramener d'autres pour l'instant est-ce que ici je tente de faire un bâtiment en plus on peut tenter de toute façon ça sert à rien il y a ce petit village en vrai mais il va sûrement se faire attaquer par Dale dans pas longtemps donc est-ce que ça a un intérêt que je la meilleure je ne pense pas et on peut toujours tenter tentons des choses moi je veux mes unités d'élite allez on va passer le tour parce qu'en vrai si je me replique vers le sud et que je refais entre guillemets ma base je serais pu attaquer par je serais moins attaqué je pense par les forces du nord le problème de l'autre c'est que les elfes étaient contre moi les nains aussi les elfes du nord sont contre moi genre là genre là là c'est chaud quand même je j'ai que du caca aussi après eux ils ont quoi ah c'est dans une forteresse il y a moyen de défendre il y a moyen de défendre mais ça me semble que complicado ça me semble complicado cette histoire bon vous avez prévu quoi ce week-end le chat vous avez prévu de vous balader de sortir de voir la famille de rien faire de se reposer de travailler tellement de choses à faire moi je dois monter une vidéo pour les éco-dim la brisse qu'est-ce que je dois faire je travaille sur une carte chronologique aussi pour un futur projet repos c'est bien le repos très très bien aussi on se repose parce que du coup hier on a fait notre grosse journée puis après on avait l'anniversaire du coup de ma nièce et du coup on s'est couché vers 2-3 heures bon il y a peut-être moyen de tenir la position on va essayer de mettre des gens sur les murs déjà je suis content on est sur des murs c'est déjà une très très bonne chose pour tenir une très très bonne chose archers ok je peux pas les mettre comment ça je peux pas les mettre ici bon si on peut pas les mettre come on j'ai des petits war mais on est pas sûr que ça fasse grand chose c'est bon on a mis tout le monde c'est parti bienvenue dans les montagnes blanches messieurs merci beaucoup mon cher Gus Protis pour le follow comment t'es arrivé ici raconte nous ton histoire on veut tout savoir nous bon ça serait bien que là on fasse un maximum de dégâts je sais pas trop qui on pourrait viser en premier ils ont pas de temps d'unité que ça au final on va tirer sur tout ce qui bouge en tout cas ils courent super vite c'est abusé c'est abusé c'est comme on s'est abusé de ouf bon on va essayer de les maltraiter un petit peu avant qu'ils arrivent sur les murs en vrai sur les murs je pourrais mettre peut-être plus d'unités le problème c'est que c'est vraiment des unités nulles vraiment c'est vraiment des unités vraiment nulles nulles elles risquent de peut-être ramener des renforts peut-être ramener des renforts plus on est fou plus on rit sur les murs ça c'est quoi c'est des tireurs est-ce que les tireurs se mettent à tirer non non pas encore gros fan du monde de Tolkien je suis tombé sur tes vidéos et voilà ah bah c'est parfait alors tout est beau oula oula on se fait tirer dessus d'accord bon arrêtez de tirer sur eux du coup en tout cas il n'y a plus de place sur les murs donc faites-vous plaisir pourquoi il y a des hommes en bas ça y est les hommes sont perdus on va juste croiser les doigts que ça passe quoi what on dit Tolkien et pas Tolkien ça dépend en fait tu vois il y a une vidéo de Faustia qui explique qui est sortie hier je crois ou avant-hier en gros Tolkien lui il a toujours voulu qu'on dise Tolkien mais par exemple son fils Christopher du coup Tolkien enfin Tolkien Tolkien n'importe tu peux prononcer les deux il n'y a pas de problème et bien lui il est parti vivre en France du coup en France pour ses enfants et tout ils ont préféré la prononciation du coup Tolkien Tolkien c'est la femme de Tolkien oh putain mais sur les murs ça va pas du tout en fait moi qui pensais que ça se passait bien sur les murs mais pas du tout vivre dans le sud oh yeah en Provence et oui 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 effectivement c'est dans le Var qui a sa famille par contre je me suis fait dézinguer par eux alors c'est abusé quand même bon allez tenez les positions maintenant il faut il faut pas les laisser rentrer allez allez on envoie tout envoyez envoyez tout envoyez tout envoyez tout j'ai pas l'impression qu'ils tirent c'est drôle non j'ai l'impression qu'ils ont tiré aucune flèche depuis le début ils sont buggés non je crois qu'ils sont buggés mes unités pourquoi ils attaquent pas en fait les gars c'est le moment c'est pas après la bataille qu'il va falloir tirer allez vous par contre je suis tellement dégue pour ceux qui étaient sur le mur là ils se sont fait complètement découper en rondelles sinon il me reste des hommes aussi par là non mais là ça va tenir ça va tenir j'y crois j'y crois j'y crois en mes hommes les plus forts c'est faux mais j'y crois j'y crois dur comme fer ils vont tenir leur position comme je l'aurai appris ça va tenir ça va tenir ok ok merci pour l'info c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui c'est comme Sauron les gens ils sont en mode waouh pourquoi tu dis pas Sauron en fait bah tout simplement parce que il y a un guide de prononciation que Tolkien a fait et du coup bah il faut le suivre et c'est drôle parce que Vincent Ferret du coup a travaillé sur la trilogie de Jackson pour la traduction française et lui il avait il me semble entre guillemets proposer le fait que ce soit du coup Sauron au lieu de Sauron mais ils se sont dit non ça sera plus simple pour les français de dire Sauron les gens ils vont être perdus il dit saumon fumée aussi saumon fumée par contre eux ils sont complètement bugués c'est abusé j'ai peut-être les rapatriés ici j'ai pas l'impression qu'ils veulent jouer en fait le problème c'est que c'est des lanceurs de haches je comprends pas pourquoi ils ont des haches ils sont censés avoir des arcs allez allez on se rapproche peut-être qu'ils balancent des haches au final j'arrive pas trop à comprendre est-ce qu'ils balancent vraiment des haches non ils balancent des flèches on est d'accord c'est juste qu'ils sont fous en fait on est en train de gagner la bataille c'est fou ça moi qui pensais que c'était compliqué après je pense que les balistes aident énormément les balistes détournt sachant que j'en ai une qui tire deux trois quatre je pense qu'on se met ultra bien allez mes petits wargunet donnez tout donnez tout donnez tout par contre si on perd le chef non si on perd le chef ça va pas le faire repis toi petit chef donc lui c'est notre chef lui c'est notre chef il veut pas qu'il meure n'empêche il est badass il a l'air badass tiens motive tes troupes motive tes troupes ils sont où les ennemis je comprends pas ah on a tué leur chef qui est une très bonne chose je suppose ça y est ils veulent plus se battre allez fin de la bataille et bah voilà il veut lui tourne quel mode du plaisir ce divide and conquer c'est vrai qu'il est quand même vachement vachement chouette à jouer ce mode puis ce qui est trop bien c'est qu'il y a des mises à jour entre guillemets chaque année il y a quand même des choses à redécouvrir et vu qu'il y a un nombre incalculable de factions je sais pas si vous avez entendu parler il y a un Total War Star Wars qui sera en préparation est-ce que vous pensez que c'est une fake news ou je trouve ça enfin en vrai ça peut être intéressant Star Wars Total War mais je vois pas les factions tout à fait vivement la fin des exams que je relance j'ai envie de casser de l'orque ah bah oui bah j'imagine j'imagine mon cher Biogène ouais il continue à être suivi il est profond dans le lore et le jeu est très agréable à jouer bah c'est ça c'est quand même par exemple pourquoi hein mais là je gagne non allez grande victoire pourquoi il m'attaque les mecs m'attaquent mais ils se font rouler dessus t'inquiète pas avec tout ce qu'il y a dans l'UE il y a de quoi faire dans l'UE c'est quoi ça l'UE ah dans l'univers étendu ouais je non mais en vrai pourquoi pas pourquoi pas Total War Star Wars ça peut être sympa après c'est plus en termes de bataille et tout comment ça se passe est-ce que tu te déplaces de planète en planète sur une galaxie toi ou est-ce que c'est différent je ne sais pas parce que les IA ne prennent pas en compte les bâtiments de garnison en attaquant ah les Asgulls retournent à Dol Guldur pas de nouvelle ça mais allez allez on fait tout à Dundberg l'Hanorien sous attaque nouvelle mission pourquoi il me demande il me demande de faire quoi avec eux attendez il y a un étrange il y a un étranger presque à nos portes il vous suggère d'envoyer un émissaire pour initier des relations diplomatiques comment ça j'ai pas des relations diplomatiques avec eux une blague une blague rejeter mais pourquoi ils nous rejettent ça ça m'a toujours un truc de fou faire une demande exigeant ah non mais ça va j'ai pas bon j'ai réussi à la mission donc c'est très bien comme ça ça me donne de la toune oh non Gundabad oh non Gundabad il faut pas qu'il m'attaque oh Gundabad vous êtes pas sympa si vous m'attaquez vous êtes vraiment pas sympa oh mais Kamul il revient avec des hommes c'est génial ça sacré Kamul quand même petit coquinou il revient avec une armée bon c'est pas tout mais on a des elfes à éradiquer nous allez hop exécuter ok ça c'est fait on va laisser un petit un petit général ici ah oui mais c'est parce qu'en fait j'ai des hommes en garnison mais c'est génial en vrai cette cité elle est pas mal en vrai cette cité vous savez quoi avec cette armée oh il y a des elfes qu'on spawn là j'ai l'impression c'est quoi on va les poursuivre on va les poursuivre oh bah voilà on va attaquer cette cité après objectif Kamul lui il va aller par là non mais je pense c'est parce que Kamul est mort tout à l'heure en fait c'est pour ça c'est pour ça qu'on l'a il est mort il y a longtemps parce qu'ils mettent 15 tours à revenir donc le temps que tu tu te rendes compte que par contre c'est abusé les elfes il y a trop de verdure là il va falloir que je corromps tous ces comment on fait pour transformer les bâtiments parce que si je détruis ça c'est bien mais est-ce qu'il y a moyen de transformer les bâtiments en ce que je veux ou pas détruis les faut que je les détruise du coup est-ce que faut vraiment que je les détruise ou pas tu ne peux pas les transformer ok donc faut que je les détruise donc tout ce qui est elfes ou genre la route je suis pas obligé ce stand de tir à l'arc j'ai clé droit dessus non garde-les regarde ceux où tu tires des bonus oula bah je sais pas en vrai est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à les détruire parce que j'ai l'impression que ça me donne quand même des unités et tu verras ce que tu peux faire en fonction du pourcentage de culture je sais pas j'hésite à les détruire du coup j'hésite j'hésite vous m'avez mis le doute vous êtes fou presque envie de refaire des hommes ici pour sauver ce village sauver le village ah ouais effectivement pour les militaires fais pas fais juste ton bâtiment de culture oui je vais faire mon bâtiment de culture et on verra la suite on verra la suite par contre ici je vais peut-être sortir juste pour aller péter de l'elfe hop hop ça c'est fait pour essayer de casser l'influence euh oui il y a un fort we destroy the enemy we destroy the enemy les bâtiments de prod ne changent rien mais et quand tu captures une cité le bâtiment de culture explose automatiquement donc on est d'accord je les détruis pas les bâtiments je les laisse tels qu'elles ils vont pas se rechanger en mes bâtiments mais j'ai juste mon bâtiment de culture qui va du coup faire diminuer la culture locale pour augmenter la culture que j'ai bon je verrai bien là j'ai juste j'ai eu qu'une envie c'est d'éradiquer les elfes et ça a l'air d'être bien parti ça a l'air d'être même très bien parti donc excellente nouvelle sur ce point là juste qu'il y ait une armée de fous qui arrive mais je pense que le mordor va bientôt m'aider je pense que le mordor s'en sort très bien face aux hommes aïe 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 Dale qui se déplace vers chez moi ça sent pas bon ça sent pas bon du tout oh non 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 mais Gundava je les déteste quoi Gundava ils sont censés être alliés avec moi et d'attaquer les elfes pourquoi moi qu'est-ce que je j'ai rien à leur apporter ils sont terribles oh non si de le gouldo marre marre de me battre contre eux moi je veux juste éradiquer les elfes c'est mon seul objectif de la game c'est un truc de fou ça il me demande de prendre cette cité là en plus en vrai je pourrais la prendre allez allez il faut mourir hop 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 oh j'aurais pu demander des ressources il va me proposer 2000 je suis allé trop vite orcs oh pourquoi cette armée en défense là c'est abusé comment ça se fait qu'il y en a autant oh eux j'ai presque envie de les amener au nord il y a un moyen qui m'aide à la défense on va refaire trois hommes ici ça se défend tout le gouldo clairement c'est mort je me demande de me défendre contre eux ils vont me rouler dessus c'est ça le problème je vais voir si je peux pas aller prendre ce village j'ai pas assez d'hommes tu deviens fort sur le jeu héros je sais pas on est encore loin de fort là on est sur une défaite cuisante donc on peut pas dire on peut pas dire fort ça me semble assez assez chaud le rapport de construction est pas mal il y a pas de soucis on va essayer d'augmenter encore la culture dans le gouldour on a un nouveau bâtiment qui est en cours je vais pas faire plus que ça quoi du coup vous m'avez parodie les gars si je devais détruire ou pas les bâtiments chez l'hyr oh non il m'attaque j'ai pas eu le temps de refaire mes troupes quoique j'ai vu que peut-être le drapeau t'as juste des forces c'est ça en fait le problème c'est que c'est aussi je me fais attaquer par Dale par la droite par Tolgoldur par le nord par les nains par la gauche par les elfes par le sud par les elfes de la forêt noire par le nord nord-ouest c'est un petit peu relou quoi on est sur pas mal d'assauts dans tous les sens oh non bolov c'est mort quoi qu'est-ce que je vais fasse pas me défendre contre ça quoique en vrai c'est un château ou pas ils ont quoi ils ont quoi en face ils ont le tour de siège oh mais t'as vu l'armée qu'ils ont t'as vu l'armée qu'ils ont 15 attaques 23 d'armure c'est impossible ils ont des unités bien trop améliorées lancier noir IQ c'est impossible que je me défende après je veux bien le tenter trop bien trop bien la Laurien reste verte même en hiver réchauffement régional climatique réchauffement régional climatique bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui bah oui petite image de notre cher Melkor qui fait un petit duel contre Fingolfin n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'épée de Narzil qui explore du coup d'autres épées de la terre du milieu dont l'épée de Morgoth c'est pas vraiment une épée c'est une masse gronde et nous avons Ringil l'épée de Fingolfin qui a quand même réussi à blesser Morgoth que ce n'est pas une petite arme de rien du tout mais là la victoire me semble compromise après j'ai des balistes un minimum de défense quoi mais ils ont trop de trucs j'ai rien du tout j'ai 3 3 pauvres archers sur les murs impossible impossible que je tienne avec ça tirer un maximum de trucs mais gronde c'est pas un billet wow wow c'est Oxys quand même bien sûr que c'est un billet mais pas que attendez je vais enlever mes hommes des murs sinon on va avoir des problèmes sinon re on est mauvais je sais pas si on est mauvais mais on est surtout envahi par Gundabad quoi on est surtout envahi par par des forces ce qui me dépasse le rapport de force à table j'aurais passé cette bataille bon clairement oui mais c'était juste pour l'occasion pour voir est-ce que mes hommes sont quand même forts un minimum je parle un minimum mais j'en doute j'ai l'impression qu'ils font une percée de fou je veux voir combien de temps est-ce que je peux quand même en éradiquer quelques-uns faut bien troll un peu sur les noms comment ça faut troll sur les noms ce sont des orques du Hobbit alors oui là c'est Gundabad donc oui ils ont repris les mêmes l'idée du coup des orques du Hobbit menée par dans le film du coup Bolg et sinon ouais on est sur cette thématique là mais bon la bataille est terminado je peux rien faire ils se font complètement décimer la bataille a été un massacre après j'ai tué 300 de leurs hommes est-ce que j'en aurais tué plus en la faisant en mode ultra rapide je ne pense pas je n'aime pas trop l'esthétique du Hobbit perso en fait je trouve qu'elle est trop différente du Seroths Aneau de toute manière le Hobbit est totalement différent du Seroths Aneau c'est pas du tout la même histoire tac ok bon on va peut-être bientôt terminer ce tour et moi je vais devoir normalement vous laisser je dois aller faire des courses on doit y se balader et ce soir on doit manger chez lui par an en tout cas là c'est compliqué on est dans une phase après est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire face aux elfes je ne sais pas en fait c'est difficile c'est difficile c'est difficile je fais les commandes à un drive c'est vrai c'est vrai que ça pourrait être une strat il y a plusieurs batailles qu'on pourra faire quand je vois la situation c'est que là il y a une défense là il y a Gundabad qui est à nos portes là il y a des elfes si je les contourne en vrai et que je prends le village oh non j'aurais pu prendre le village je suis pire là je replie mes troupes et là j'assiège là je maintiens pourquoi les nains ils m'en veulent comme ça genre qu'est-ce que j'aurais fait c'est vrai ça qu'est-ce que j'ai fait à ces pauvres nains en vrai ça passe là grande victoire en soin accepté merci merci beaucoup petit nain ça c'est les gentils petits nains ça c'est des belles unités là qui se déplace hop ohlala j'ai des unités en garnison j'ai des unités en garnison je pars rapidement pour dire t'es le pire et tu as perdu ta campagne à plus mais oui non mais elle est perdue la campagne je sais je sais mais moi je vais éradiquer les elfes c'est ma mission il ne reste plus qu'un territoire j'ai l'impression après ça sera finito je passe rapidement pour dire que c'est nul à plus aïe aïe bon comme ça on peut dire que la vidéo est terminée ici bon écoutez cette vidéo est terminée on pourra dire que c'est la décadence est-ce que vous voulez que je continue cette campagne ou est-ce que vous voulez que j'en relance une vous me dites dans les dans les commentaires de la description des commentaires de cette vidéo tout simplement je vous dis à bientôt merci d'avoir suivi au revoir et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada